Bonjour à tous, c'est Argonat2008, nous voilà pour un nouvel épisode de Manvessual dans Minecraft. On s'était quitté dans cette grotte, suite à un contrôle de mémoire, je ne savais pas du tout si j'en avais encore ou pas. Donc on avait tué ce squelette doré, on a réussi à survivre plus ou moins là-dedans, et c'est parti pour une nouvelle épopée, pour essayer d'avancer dans ce monde dangereux. Alors, est-ce qu'on a du mob ? On a du mob, on vous rappelle, il ne me manque plus qu'un village pour finir le jeu. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui brûle en fait, j'entends comme des bruits de brûlure, alors je baisse un petit peu le son, voilà. Alors, on était arrivé par là-bas, toi tu vas mourir parce que je n'ai aucun respect pour toi, voilà. Et je dois passer derrière, si je ne me trompe pas, je dois passer derrière ce truc, même si j'avoue que je suis un petit peu paumé. Je crois qu'on venait de là-bas, ça doit être ça. Et on a toujours cette pluie, et on va essayer de trouver cette troisième ville, village, comme vous voulez. Comme ça, on pourra finir cet épisode et ainsi passer à de nouvelles aventures, en version beaucoup plus difficile, avec des concepts beaucoup plus originaux. Comme ça, on pourra finir cette saison 1, que honnêtement, je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Quand vous voyez la manière dont je joue des fois, honnêtement, je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. Alors, j'en ai marre de voir de la flotte, de voir de l'herbe, ce serait bien si je tombe sur un... Oh, un joli bug de shunk. Alors, la map n'a pas fini de se générer de ce côté. Alors, on voit des grottes, c'est bien sympa, mais ce n'est pas ce que je veux. Voilà, comme ça, le bug, il s'enlève. En même temps, il y a la pluie, je suis presque tenté de l'enlever, mais ça enlève le charme du truc. Ça me fait super laguer le jeu, ça me fait un petit peu faire des vidéos super flues, mais ce n'est pas grave. Il ne va pas non plus pleuvoir pendant 25 ans. Alors là, on a... On a... J'allais plus voir de l'argile, mais non. De toute façon, ça ne me sert absolument à rien à ce stade du jeu. Alors, on continue, quoi. On va bien finir par tomber sur quelque chose. Alors, c'est vraiment un biome très, très grand d'herbe, avec plein de vaches. Et là, on a un genre de petit bout de sable. Est-ce que c'est un bout de désert ? Est-ce que c'est juste une plage ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai du bois, déjà ? Oui, j'ai du bois. Donc, je peux toujours faire un bateau. Quelque chose me dit qu'on va devoir traverser tout ça. Ah, mais attends, on va voir. Ah, mais non ! J'ai réussi à retrouver mon bateau, en fait. Ok. J'ai réussi à retrouver mon bateau. Donc, ça veut dire que je suis déjà venu par là. Ok. Bon, ben, je me suis gouré de côté. Ben, voilà. Le problème, c'est que j'ai vraiment aucun sens d'orientation quand il flotte. Et étant donné qu'on n'a pas fait de boussole, on va juste prendre un petit peu de force. Ok. Ben, maintenant, je comprends. Alors... En fait, j'allais en diagonale. Voilà pourquoi ça a généré la map. Bon, ben, on va aller tout droit et on va essayer de voir où est-ce que ça nous mène. Alors... Hop. On va aller tout droit. Ah, je suis désolé. Ah, voilà, je me rappelle, il y avait cette zone-là. J'ai revu un petit peu la vidéo parce que, bien sûr, je fais des vidéos pas tout le temps de suite. Même si, par la suite, ça va commencer à être comme ça. On va commencer à enchaîner des flux de vidéos de certains jeux pour pas que vous attendiez, justement, des mois et des mois avant que je refasse de nouvelles parties. C'est pour ça que je souhaite vraiment finir les jeux que j'ai commencé sur la chaîne. Donc, voilà, voilà. Voilà. Et je cherche toujours... Aïe. Un genre de point de hauteur où on peut avoir une vue un peu sur le... Vraiment rien. Bon, vous m'en voulez pas. Ça change pas grand-chose au gameplay. Je l'ai enlevé, là ? Ouais, je l'ai enlevé. Voilà. Ça change pas grand-chose au gameplay et ça me fera des vidéos toujours moins lourdes. Oups. Oups. J'ai failli me vautrer. Ça serait con de mourir maintenant en tombant dans un trou, quoi. Alors, ce trou est intriguant. Mais ça m'a l'air d'être un mix de plusieurs galeries que je vais finir par me paumer dedans. Donc, je dis non. J'en ai pas besoin étant donné que j'ai plus qu'assez de trucs sur moi. Il faut que je trouve un nouveau challenge là-dedans. Alors, la petite montagne, elle est mignonne. C'est joli, là, comme quoi, pour faire une petite maison et tout. Mais c'est pas... Je suis désolé, il y a des gens qui ont des grosses voitures ou de grosses motos qui passent à côté de chez moi. Toujours le même problème de compensation. Alors, on commence à revoir des arbres. C'est plutôt bon signe, ça. On recommence à voir de la montagne. C'est plutôt bon signe, ça aussi. On commence à voir des biomes bizarres. Ça, c'est déjà moins bien. Mais il n'y a vraiment rien sur cette map, mon Dieu. Donc, j'avais bien fait de laisser le petit bateau. C'est tout bête, comme ça, ça m'a permis de... Sinon, je serais revenu sur mes pas, je serais retombé sur les villages que j'avais déjà visités. Ça aurait été marrant. Alors, là, on a un mélange de biomes. On a de la montagne et de la prairie. Alors, on va essayer d'escalader tout ça. Et de voir ce qu'il y a en haut. Alors... Alors là, il y a du trou. Il y a du trou très profond. Mais on y voit que dalle à cause du bug, d'affichage de lumière. Vous inquiétez pas, après cette aventure, Minecraft sera à jour. Minecraft quittera la version 1.5.2 qui a trop duré. Et prendra la toute dernière. Comme ça, on aura vraiment tous les objets, tous les items, toutes les possibilités de biomes et tout. Et justement, je sais pas si je suis partagé pour vous lancer tout de suite une saison 2 avec des difficultés beaucoup plus difficiles. Vraiment de mettre le jeu vraiment très pointilleux. Ou de partir sur de la survie de base, de la construction, me faire une petite cabane, j'en sais rien. Ou du timelapse, j'en sais rien. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Mais je vais partir sur quelque chose de totalement différent de ce qu'on fait à la base. Alors là, je suis un ruisseau. Je pense que ça serait plus intelligent de le traverser. Ou je sais pas, de longer. Il y a bien quelque chose quelque part. Ça m'intrigue parce qu'en fait, j'avais peur que ça finisse. Maintenant, ça continue alors. Ça, c'était mon chat. Je sais pas. Il a craqué son slip. Ça lui arrive de temps en temps. Il est vexé parce que je lui faisais des caresses avec sa brosse. Et puis après, j'ai arrêté. Et du coup, il boude. Alors là, c'est l'endroit parfait. Mais oui, tu boudes. C'est l'endroit parfait pour tomber sur un bled. Mais oui, il tombait sur... Je sais pas si vous l'entendez en retour. Mais il me crie dans les oreilles. Et il boude. Quand il est comme ça, il boude. J'ai jamais compris pourquoi. Je suis tombé sur un chat bavard. Il était comme ça en mètre. Alors, on continue. Mais là, ça fait quand même beaucoup de courses pour pas grand chose. Et j'espère honnêtement qu'on va pas courir pendant tout l'épisode. Ça serait con. Il y a un truc que j'aimerais vraiment aussi essayer. C'est de la visite de map assez originale. Avec vraiment des challenges et tout. Ça pourrait être intéressant. Genre, on doit survivre sur une île ou une merde dans le genre. C'est pas du Bob Lennon et Fantasio. Mais au moins, de vraiment essayer d'aller sur des maps qui ne sont pas du tout à moi. Ou qui ne sont pas générées au même temps que moi. Pour justement découvrir... Alors, attendez. J'attends un petit peu que ça se génère. Avec un peu de chance, je verrai quelque chose au loin. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Alors ici, je n'ai jamais vraiment compris ce que c'est que ces morceaux de map, en fait. On dirait que tout a brûlé à cet endroit. Je n'ai jamais vraiment compris ce que ça représente, en fait. Et j'ai le soleil qui est en train de se coucher. Donc, je vais gentiment devoir me démerder pour me trouver un abri. Et ça, ça annonce plutôt mal quand on voit la quantité de plats qu'il y a ici. Ça serait un peu con de devoir creuser toute la nuit. Alors, ça ne me plaît pas beaucoup tout ça. Ça ne me plaît pas beaucoup. Parce qu'honnêtement, crécher ici, je pense que c'est la mort assurée. En plus, avec ces morceaux où il n'y a rien dessus. Ah, ça recommence un petit peu. Un marais. Et merde. Et merde, et merde, et merde. Alors, tomber sur un marais de nuit. Oh ! Ah non. Putain, j'ai cru avoir vu un toit, maman. Tomber sur un... Oh non. Un village. Tomber sur un village. Hé ! Village ! Dépêche-toi, putain ! Eh ben voilà. Eh ben voilà, les amis, on y est. Troisième village du jeu. Alors, je suis juste en train de m'enlever l'oreillette de mon casque. J'avais juste un petit peu mal aux oreilles. Donc, on a trouvé ce troisième village et on va vite le protéger. On va vite le protéger parce que si je veux gagner... Bonjour ! Si je veux gagner, il faut absolument que tous les habitants... Enfin, qu'il y en ait au moins un à la fin de la nuit... Enfin, au petit matin. Parce qu'ils doivent tous survivre, au fait. Oh putain, enfin, trouver un village. Il est joli en plus. J'avais dit qu'avec du plat, on peut facilement tomber sur un village. Les villages, même s'ils sont totalement aléatoires dans le jeu, il y a quand même plus de chances de trouver sur du plat que sur une falaise. Le jeu a quand même été construit de manière logique. Par contre, moi, je vais être à court de... Non, ça va. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah bah, oui ! Combien de fois dans Minecraft, je galère pour trouver un village ? Et là... Trois de suite. C'est magnifique. C'est magnifique et formidable. Alors, on va protéger tout ça. Il ne faut pas faire la même connerie que l'autre fois où j'ai un petit peu trop élargi. J'ai laissé, voilà, des blancs. Il ne faut pas laisser des blancs. Il faut être raciste ! Euh... Il faut mettre de la torche. Voilà, même dans ces petites ruelles qui, souvent, ont l'air anodines, mais c'est là que, des fois, ça part en couille. Voilà, voilà, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des graines générées au sol. Voilà. Protégé, protégé. Et là, il y a un creeper là-dedans, ou c'est moi ? Hum ! Ok. S'il vous plaît, n'ouvrez pas cette porte. C'est... Je vais carrément casser le... Voilà. Pour pas qu'ils essaient... Il y a un creeper là-dedans. Euh... Je ne sais pas comment il est arrivé, là. Alors, on continue à mettre de la torche. Ah bah, ça fait plaisir. Putain, heureusement que je n'ai pas pris mon... Un bateau et que je n'ai pas été dans l'autre sens. J'aurais vraiment l'air compte de passer à côté d'un village comme ça. Alors, je pense que du zombie, il va y en avoir dans pas longtemps. Alors, j'éclaire à un max, mais vraiment un max. En plus, je peux... Ouh, je peux... C'est full ! Oh ! Alors, ouais, ouais, bah du coup, je finirai là-dessus, quoi. Je dois arriver au petit matin. Arriver au petit matin dans ce village. Et voilà, les emmerdes qui commencent. Oh merde, j'ai visé le mauvais. Non, 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 tot, 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 tot. voilà alors on va essayer de défendre le camp comme on peut c'est contre tu sais pas d'où ça vient ça te fait mal oh merde j'ai plus de flèche là ça va faire mal voilà apparemment j'ai pas assez élargi ici puisqu'ils viennent trop près de la zone voilà alors ça fait plaisir putain alors la prochaine fois je pense que je partirai pas sur trois villages déjà je pense que je partirai sur un seul par contre ce que je suis déçu c'est qu'on soit pas tombé sur des temples ni dans le désert ni dans une jungle et toutes ces conneries alors par contre ce creeper je suis désolé il me titille et il n'y a plus de creeper il n'y a plus de maison non plus bon ben voilà par contre je sais pas où sont passés les habitants ils sont tous enfermés c'est très bien restez là dedans non mais j'ai pas envie de marchander avec vous je peux pas acheter vos trucs ça c'est con aussi que j'ai pas trouvé de bon en même temps j'ai pas creusé très très profond non plus ça fait plaisir bon ça a l'air plutôt bien se passer je pense pas qu'on aura d'imprévu honnêtement je pense que ça va bien se passer alors des fois les maisons je trouve qu'elles sont générées un petit peu trop à ras le sol là je te mets là dedans de la lumière comme ça tu ne mourras pas fermer les portes je veux voir aucun zombie donc c'est bien les gars bien tout le monde sont enfermés dans la maison c'est très bien ça c'est la petite tourelle je crois non c'est ça un petit haut seulement salut je vous amène l'électricité les gars vénérez moi hop on élargit et regardez moi ça c'est beau c'est beau j'ai failli mourir voilà c'est beau mais j'ai failli crever et 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 hop une petite dernière en bouffe c'était pas voulu de faire ça et voilà on est tranquille niveau bouffe on est tranquille niveau regardez moi tout cette bouffe je pourrais jouer pendant des heures si je crèverai pas d'un accident d'un combat ou une merde en genre d'ailleurs ça fera partie des nouvelles des nouvelles règles je vais vraiment être très très pointilleux si je refais l'aventure déjà avec tous les nouveaux items et la difficulté qui va être augmenté ça va être très très difficile déjà de jouer même dans ces conditions là mais le jeu va vraiment mais vraiment être beaucoup plus compliqué j'hésite presque à regarder le slender dans les yeux à des chiens warrior oh putain il vient vers moi c'est chaud quand même de regarder le slender dans les yeux putain il tabasse alors il est là bas est-ce qu'on ose ou pas wow wow j'ai pas le choix oh putain il tabasse il tabasse mais il tabasse sec putain wow tiens 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 oh putain si je me fais un slender ça serait beau t'es où oh oh ah ah ça fait mal j'ai buté un slender ah bah rien que ça alors qu'est ce qu'on peut jicler pour la victoire du slender alors regarde juste putain tu m'as foutu des boules espèce de poule on regarde juste pour la beauté du truc ah 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 merde qu'est ce que j'ai fait ah bah oui c'est vrai je crois que si je ne m'abuse pas quand on lance les boules du slender on peut se téléporter là où elle tombe c'est vrai j'avais j'avais zappé cette histoire du coup je me suis dit pourquoi je me suis mangé la voilà hop là la la maison que j'avais détruite alors bien sûr il serva d'autres choses dans le jeu que peut-être on verra je sais pas pour ceux qui connaissent pas tant mieux sinon je vous laisserai vous même découvrir minecraft par rapport à ça mais c'est vrai que le minecraft c'est pas juste ce qu'on voit là il y a vraiment énormément de possibilités on peut faire énormément de choses dites vous que ce village a été généré automatiquement dans le jeu donc imaginez tout ce qu'on peut vraiment faire euh dessus en tout cas je suis content parce que j'ai osé regarder un slender dans les yeux et puis je l'ai vaincu d'ailleurs euh non j'ai pas assez quoi que est-ce que quelqu'un a un établi dans ce village non bah on va en faire un on va en faire un alors pourquoi parce que j'ai envie de me faire un deuxième slender en fait euh qu'est-ce que je peux gicler pfff ça n'a rien à foutre enfin j'entends des bruits mais j'ai aucune idée de ce qui marche alors ça me fout toujours une angoisse enfin euh je vais juste peut-être me faire des bottines merde des bottines de fer hop fout tout ça loin ça aussi hop voilà comme ça j'ai à nouveau du full armure enfin full armure elle a moitié déglinguée mais disons qu'elle tient plus ou moins la route et on va se refaire un on va se refaire un slender parce que je suis chaud et il y en a un là-bas hé je te regarde merde il m'a pas vu mais pourtant j'étais sûr d'en avoir vu un là-bas alors normalement les slenders vous le regardez dans les yeux et puis c'est bon ils viennent tout de suite vous attaquer oh putain mais tu m'as foutu les boules putain mais ils apparaissent doux comme ça à chaque fois il n'y a pas un slender qui se balade putain sérieux il n'y en a pas bon bah c'est pas grave au pire j'en aurais buté un je serais assez content ah non c'était peut-être une araignée que je regardais dans les yeux alors je suis désolé vous voyez pas grand chose moi non plus mais vous vous devez sûrement voir moins que moi alors ça sera bientôt la journée donc j'aurai réussi mon pari on a rien à foutre on va à l'intérieur un petit peu des terres on va buter du zombe tiens il y a du zombe qui se rapproche voilà on bute du zombe on bute du zombe parce que le zombe c'est pas méchant sauf s'il vient à 25 ans de vous et vous n'avez plus d'armes donc là on a quoi c'est de la lave qu'est-ce que c'est là il y a de la lave combat voilà toujours survient un petit peu les arrières alors on a de la lave est-ce que c'est bien de la lave et oui c'est de la lave c'est magnifique tout ça c'est magnifique tout ça c'est vraiment un joli petit coin et ça sera ma dernière expérience avec cette version là du jeu oh un trou ça va on peut vraiment faire plein de choses avec cette partie là de la map alors bien sûr moi je vais devoir recommencer une nouvelle carte parce que la mise à jour que je vais mettre va être tellement importante que on est obligé de refaire toute la map je veux dire ça ne servira à rien de garder une vieille map au moment de changer vraiment la mise à jour parce qu'il y a tellement d'éléments ils font marcher pendant une chier pour tomber dessus donc voilà on a les gens qui commencent à sortir c'est le matin et il y a du zombre dans la ville comment cela est-ce possible ? cramer en enfer merde il y en a un qui s'est fait bouffer bah voilà c'est bon c'est bon les gars je maîtrise la situation il y a eu un mort c'est pas énorme il y a quoi dedans ? non c'est une vitre j'ai cru que c'était un truc en argent bon bah les amis bah voilà nous avons fini notre première saison alors j'ai juste cherché je sais pas du tout comment je sais pas du tout j'ai foutu ce bouton ah bah j'avais un bouton mais il veut pas apparaître ah merde j'ai cliqué sur quelque chose que j'aurais peut-être pas dû bah c'est pas grave sur ce bah écoutez ça a été super mais alors vraiment super sympa de vous faire cette cette aventure un petit peu spéciale alors je suis surpris parce que j'ai failli crever 2-3 fois quand même un petit peu en stress niveau bouffe bah voilà je veux dire c'était vraiment le premier essai niveau règles j'ai essayé de me mettre assez dur mais apparemment c'est pas suffisamment donc on va mourir de manière bête et innocente on va aller se suicider dans le puits de lave tiens comme ça on va finir en beauté et puis comme ça la map va disparaître et ça sera avec plaisir que je vous ferai une autre aventure alors j'espère juste que l'enregistrement va tenir parce que ça serait con s'il rate d'ailleurs je pense que je vais même contrôler avant j'ai coupé une fois et puis je vous ferai une ellipse parce qu'imaginez que la map elle est pas enregistrée genre vraiment l'air con sur ce à tout de suite re les amis alors bah c'est tout bon l'enregistrement a été fait j'ai voulu quand même contrôler parce qu'on ne sait jamais donc du coup je peux me suicider tranquillement sur ce c'était Argonat2008 pour SAS Productions MC ciao tout le monde à la prochaine ciao petit 3ème village enfin sur ce c'est la mort putain il survit bien elle est bonne mon armure vous ne pouvez pas réapparaître en mode extrême ciao monde de ténèbres à la prochaine à la prochaine